bonjour à tous voilà nous nous retrouvons à nouveau pour une séance en direct toujours je l'espère avec les gazouilles des oiseaux et le soleil qui se lèvent un si j'ai bonne mémoire c'est la cinquième séance pour rappel on a fait une première séance de mouvements préparatoires détachés chemin avec 16 mouvements et d'ailleurs on va en revoir trois au début de cette séance pour préparer ce qu'on va travailler aujourd'hui ce matin la deuxième séance était consacré à changement travail postural statique qui nous a permis de voir des principes importants la troisième séance a porté sur les enroulements du steel chen les enroulements spécifiques au steel chen et là aussi ça va nous être utile pour la séance d'aujourd'hui et la quatrième séance bonjour à Ouija qui nous rejoint toujours très matinale à la quatrième séance était consacré aux déplacements et là aussi ça va nous être bien utile pour la séquence d'aujourd'hui donc à nouveau en attendant que les personnes nous rejoignent je me représente je suis Rodolphe Paulet je pratique le tai chi chuan steel chen depuis une douzaine d'années et donc plus particulièrement dans l'école de maître wang xian j'enseigne habituellement toutes les semaines dans l'académie chan wu dao fontenay au rose dans les hautes seines une association qui donne aussi des cours de qigong avec Ouija et bientôt des cours de kung fu pour enfants d'ailleurs c'est une annonce avec jean baptiste parallèlement à ça je donne aussi des stages sur paris donc tout ça a été mis en sommeil et donc j'ai lancé cette c'est un message sympathique que je peux lire en direct n'hésitez pas à me faire des petits coucous et à me poser des questions voilà j'ai été perturbé par un message de Ouija donc je vais essayer de reprendre le fil donc aujourd'hui avant de parler de ça je rappelle à nouveau c'était pas très visible mais ces cours sont bien sûr entièrement gratuit accessibles à tous en revanche j'ai mis en place une collecte de fonds pour la fondation de france pour aider les soignants et les malades donc si vous voulez faire un petit geste ce serait sympathique de votre part j'ai épinglé en haut de ma page le lien pour faire ce petit dos voilà toutes les contributions sont bonnes à prendre donc aujourd'hui on va on va voir en fait un mouvement qui appartient à Ni Hao Onik un mouvement qui appartient à un enchaînement du style chen mais qu'on retrouve en fait dans tous les styles parce que vous le savez le du style chen découle tous les autres styles donc la structure de leurs enchaînements sont forcément calqués sur le style chen avec bien sûr des différences ce mouvement s'est séparé la crinière du cheval sauvage il est fin de ton d'ailleurs j'expliquais dans l'événement facebook que j'avais créé que tous les manuels de la période républicaine donc dans les années début du début du 20e siècle s'accorde pour dire que l'origine du nom de ce mouvement c'est qu'il est comparable à un cheval qui avance en galopant et les mouvements des bras sont comparables à la crinière de cheval qui qui est remue de part et d'autre de l'encolure chez le cheval stratégiquement on peut imaginer que ce mouvement consiste à percer les lignes ennemies donc il avance constamment donc avant de voir ce ce mouvement on va faire trois mouvements issus de l'enchaînement de postures préparatoires que j'ai montré et qui vont nous aider à bien faire ce mouvement de mouvement qui concerne l'épaule et un mouvement qui va concerner l'équilibre sur une jambe on aura besoin je rappelle que pour ça il est essentiel de bien remplir l'abdomen de s'asseoir dans les aines avant de lever le genou voilà on va faire ces trois mouvements ensemble on va faire les lignes et les mêmeres dans les aines avant de lever le genou � Sous-titrage FR ? ... 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